Je vais vous parler du contrat Agile et surtout vous dire que c'est pas aussi simple que ça. J'ai eu pas mal de retours de mon équipe de coach chez Thales sur cette présentation et j'avais deux formats. J'avais un format long, j'ai préféré mettre le format long donc il y a beaucoup de texte, vous voyez c'est filmé, les slides aussi sont en ligne donc vous pourrez regarder ça derrière. Le but n'est pas de lire le texte, le but c'est quand même de faire l'animation et comme je vous ai demandé du fun, le but c'est que je fasse avec un petit peu de tête. Donc comme je vous dis, je suis Franck Belay, je suis coach Agile, je suis chez Thales depuis 2013 et mon activité c'est sensibiliser les clients à devenir Agile, c'est les former, former les gens qui vont dans les équipes Agiles et en 3 ans j'ai formé plus de 500 personnes et coaché, voilà, accompagné des projets. Et donc j'ai accompagné en 3 ans une vingtaine de projets de toutes tailles, donc 4 c'était la plus petite équipe et puis 170 c'était le plus gros projet. Et donc vous imaginez bien que dans tous ces contextes c'est très 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 différent. Et je suis un acteur de la transformation Agile du groupe puisque chez Thales il y a une volonté depuis 2012 de se transformer vers l'Agile. Thierry est ici présent également un autre acteur, on est une équipe de 9 coachs et on vadrouille sur toute la France pour promouvoir l'agilité dans le groupe et aussi un petit peu chez nos clients extérieurs du groupe. Et enfin j'ai un blog, bull.fr si vous voulez regarder, j'ai une carte ici si vous voulez garder l'URL et sur ce blog va y avoir les slides et la vidéo disponible si vous voulez garder ce blog. Alors Thales c'est quoi ? C'est une très très grosse boîte qui fait bien du ski, qui fait des choses critiques. Donc on est toujours 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 dans des choses très 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 compliquées. Donc dans plein de domaines, l'espace, l'aéronautique, le transport terrestre, la défense, la sécurité, enfin des domaines très très variés. On représente 67 000 collaborateurs dans le monde et on est leader dans un certain nombre de domaines. Et il y a 25 000 ingénieurs dans le groupe répartis dans 56 pays. Alors on travaille surtout nous sur la partie France, qui représente quasiment la moitié de Thales. Mais il y a aussi des coachs qui existent sur les entités dans le Royaume. Voilà, donc ça c'est Thales. Et donc la grande question que je pose c'est est-ce que l'on peut faire un contrat agile dans ce contexte très très compliqué ? Et là je vais vous décevoir puisque la réponse que je vais vous apporter immédiatement est non. Mais on fait quand même des contrats agiles dans Thales et donc le but c'est que je vous explique tout ça. Voici le programme de cette présentation. Donc on a un ensemble d'articles déjà existants, des conférences qui ont déjà été faites sur le contrat agile. Et donc je vais rapidement évoquer tout ce qui existe sur le marché. Et on va se poser une question fondamentale au départ c'est qu'est-ce que c'est qu'un contrat ? Puis après on va se rappeler les grandes lignes du contrat agile. Donc c'est un rappel que je vais faire. Le but de la formation, de la présentation pardon, n'est pas de vous expliquer ce que c'est que le contrat agile puisque vous avez des dizaines de conférences qui l'ont fait avant. Maintenant une fois qu'on a vu exactement ce que c'était le contrat agile en version accélérée, on va se mettre dans le terrain. Et dans le terrain on va se rendre compte que les configurations que l'on rencontre ne collent pas forcément avec les éléments du contrat agile. Et c'est ces éléments de terrain que l'on va échanger ensemble. Et vous allez voir tout à l'heure que finalement les réponses aux problématiques sont souvent dans le manifeste agile. Alors cette slide que je vais passer très vite, vous avez les liens. J'ai fait une petite recherche de tout ce qu'il y a sur le contrat agile. Je ne sais pas si je suis exhaustif mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc on ne va pas bien surdétaler tout ça. Je vais vous en faire un petit résumé. Voilà. Et au final le résumé il est très simple. Le contrat agile, la première fois qu'on en a parlé c'est en 2006. Et c'est Alistair Coburn qui en a parlé. C'est l'un des 17 fondateurs du manifeste agile. Donc manifeste agile 2001, on prend du contrat en 2006. C'est lui qui a posé les premières bases du contrat agile. Il y a une autre personne qui a rajouté un petit complément, ça c'était en 2008. C'est Jeff Sutherland. Jeff Sutherland, il a rajouté la notion de money for nothing et de chance for free. Et donc Jeff Sutherland, si vous avez oublié qui sait, c'est aussi l'un des 17 signataires du manifeste agile. Et c'est également, annexement, celui qui a créé les scrums. La petite méthodologie qu'on utilise. 75% des premiers agiles font du scrum. Voilà. Alors en France, qu'est-ce qui s'est passé ? La première fois qu'on a évoqué le contrat agile, c'était en 2008. Voilà, donc assez loin finalement dans le temps. On est en 2016, donc ça fait déjà 8 ans. Et surtout, il y a eu un très très grand événement en 2012, c'est la publication d'un contrat agile type en open source. Voilà. Donc ce contrat agile, il a le mérite d'être publiquement disponible. Alors, il y a des gens qui disent qu'il a plein de défauts. Et c'est vrai, je suis allée aussi considérer qu'il a plein de défauts. Mais c'est le seul contrat qui est physiquement disponible en public. Donc à défaut de le prendre tel quel, vous pouvez vous en servir comme base. En 2014, il y a eu un autre événement qui m'a marqué, c'est sur Agile Tour. Il y avait une matinée consacrée au contrat agile, une matinée complète. Et dans cette matinée, en fait, on a eu 3 sessions. La première session, c'est vue d'un donneur d'ordre, comment se passe la contractualisation agile avec ses prestataires. La deuxième présentation, c'était vue d'un juriste. Et ça, c'est très très important. C'est comment on voit la contractualisation agile, nous les juristes. Et il y a vraiment des notions très très importantes qui sont ressorties de ça. Et ensuite, il y a eu une table ronde pour débattre sur ce sujet. Donc il y avait beaucoup de richesses sur cette présentation. Et aujourd'hui, en 2016, nous sommes à Agile France et je vous parle du contrat agile, ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, la partie ce n'est pas si simple que ça, je pense que je vais évoquer des parties qui sont, comment dirais-je, qui n'ont pas forcément été traitées dans les présentations précédentes. Car effectivement, le contrat agile se limite principalement à un cas d'utilisation. Je vais en parler tout à l'heure. Avant, revenons sur les bases. C'est quoi un contrat ? Je me posais la question tout à l'heure, donc je vais revenir sur les bases. Et ça va être très simple, les bases. Un contrat, c'est juste un accord entre deux parties pour atteindre un but commun. Voilà. Le deuxième élément du contrat, c'est qu'il y a une dimension financière. Voilà. C'est ça, mon contrat. Donc on est là pour aboutir à un objectif commun. L'autre partie du contrat, celle qui est la plus compliquée à être en œuvre, c'est le rapport de force. Si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on ait la capacité de se battre. Donc c'est vraiment un rapport de force au sens combat du terme. Donc le but, c'est d'avoir la capacité d'aller au procès, en justice, sans pour autant avoir la volonté d'y aller réellement. Et ça, c'est un feedback des juristes que j'ai trouvé très très intéressant. Comme la justice française est publique, si vous, société machin-chose, vous allez en justice pour vous plaindre d'un prestataire qui n'a pas fait son travail, c'est publiquement connu. Et donc, du coup, vous êtes taillé comme étant... Je vous laisse finir la phrase. Donc, finalement, aller en justice, c'est pas l'objectif. C'est avoir juste un moyen de pression pour pouvoir aboutir à l'objectif du contrat qui est atteindre un but commun. Une fois qu'on a posé ses bases, l'autre élément, c'est qui prend les risques ? Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est le fournisseur qui prend les risques, soit c'est le client qui prend les risques. Donc, dans le cas où on a un fournisseur qui prend les risques, c'est ce qu'on appelle les contrats à prix fixe. Donnez-moi votre prix. Maintenant, quel que soit ce que je demande, je ne m'errai pas plus. C'est ce qu'on appelle aussi les contrats au forfait. A l'inverse, si le client prend le risque, entièrement lui-même, c'est ce qu'on appelle le prix variable, c'est les contrats en assistance technique. Donc, je te paye un jour de présence, je te paye deux jours de présence, et quand je n'ai plus besoin de ta présence, je ne te paye pas. Et ça prendra le temps que ça prendra. Donc, on voit bien que l'un comme l'autre, ce n'est pas forcément la bonne solution puisque le risque est fortement pris. Et donc, justement, dans le prix de la prestation, on tient compte de ce risque et ça peut devenir cher. Donc, l'idée et l'état d'esprit du contrat agile, c'est de mettre le curseur au milieu et d'avoir un risque qui est partagé. Et donc, le risque partagé, c'est quoi ? C'est la collaboration. Et là, je reviens au manifeste agile, la collaboration plus que la négociation contractuelle. Donc, on est vraiment en ligne. Et la clé d'un contrat agile, c'est de mettre en œuvre une collaboration en évitant que l'un et l'autre fassent n'importe quoi. Alors, les leviers du contrat, vous connaissez le fameux triangle avec les trois grands leviers. Je te vois au chef de la tête. C'est le coût, le délai et le périmètre. Et en fait, comme tu as assez bien remarqué, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un triangle à quatre côtés. J'adore les triangles à quatre côtés. On oublie tout le temps de parler du quatrième qui est la qualité. Et donc, quand vous êtes dans un contrat périmètre fixe, coût fixe, délai fixe, forcément, la variable, c'est la qualité et on s'en plaint. Donc, la logique agile, c'est vraiment se concentrer sur la qualité et donc forcément une variable, un des autres paramètres. Et ça, on oublie trop. Et dans les contrats, souvent, c'est coût fixe et c'est une erreur de contrat. Et c'est ça qui va générer le fameux combat. Alors, c'est quoi ce combat, justement ? Quand les engagements ne sont pas tenus, on va se battre et c'est une relation, un rapport de force qui est perdant-perdant. Pourquoi c'est perdant-perdant ? Tout simplement parce que si le client s'est planté, il y aura un avenant qui va payer. Et si le prestataire s'est planté, il y aura des pénalités. Donc, au final, avenant plus pénalités, c'est des surcoûts. Ce n'est pas ce qu'on cherche, en fait. On cherche quoi quand on fait un contrat agile ? Le vrai besoin du client, c'est quoi ? C'est de la valeur. Ce qu'on appelle la valeur métier dans les termes agile, c'est livrer de la fonctionnalité qui a de la valeur. Et donc, l'ensemble des autres paramètres qualité inclus sont des paramètres satellites. Donc, déjà, dans l'état d'esprit, historiquement, dans les contrats, on est vraiment concentré sur les pénalités. C'est vraiment ça le sujet. Alors qu'il faudrait se centrer sur l'objectif, c'est-à-dire la valeur. Alors, les grands principes du contrat agile, ça je vais résumer en quelques éléments clés. Je ne vous explique pas l'intégralité du contrat. Mais le premier principe, c'est basé sur une confiance mutuelle. La confiance dans un contrat, oui, c'est une notion qui est très nouvelle, finalement. Mais c'est la clé. Donc, finalement, on va favoriser la rupture du contrat, plutôt que les pénalités. C'est donner les moyens de sortir à partir du moment où la confiance est rompue, plutôt que de dire, il y aura des pénalités si tu ne fais pas ton travail. Alors, un autre point, puisque si vous voulez toujours mettre des pénalités, c'est mettre une notion de pénalité progressive. C'est-à-dire qu'au début, il n'y en a pas. Et puis, si ça se répète, on met des pénalités progressives. Ça permet de donner une petite pression, mais c'est surtout, ça permet de favoriser l'apprentissage. Alors, vous savez, le droit à l'erreur, c'est quand même un des points importants de l'agir. Donc, à la première erreur, le but, ce n'est pas d'avoir une pénalité. Le deuxième élément important dans un contrat, c'est qu'il y a des obligations à la fois pour le client et à la fois pour le fournisseur. Et c'est 50-50. Ce n'est pas que les obligations du fournisseur. Vous devez livrer un truc qui marche. Ok, ça c'est bien. Mais le client, il doit aussi livrer un truc en amont. Donc, le client, sa priorité, c'est alimenter le backlog au rythme de consommation de l'équipe avec des bons éléments. Et la priorité de l'équipe, c'est de livrer un livrable avec un niveau de qualité satisfaisant. La troisième clé du contrat agile, c'est un contrat qui est divisé en deux phases. Il y a une première phase qui est la phase d'initialisation. Et puis, il y a la deuxième phase qui est le rythme de croisière. Et donc, dans cette phase d'initialisation, on a une obligation de moyen. Et c'est dans le rythme de croisière qu'on a une obligation de résultat. Donc, vous voyez qu'on a un contrat qui commence à se dessiner en deux parties. et je vais commencer à introduire le slide qui vient dans pas très longtemps. Ouais, je suis un petit peu en retard, je suis désolé. Mais j'aurai quelques minutes pour les questions à la fin. L'engagement forfaitaire aussi. Ça aussi, c'est un point important quand on parle de forfait. Il est basé sur une vision, donc sur un élément général, pas sur l'élément détaillé. C'est la clé de l'agip, c'est qu'on n'a pas détaillé toutes les stacks quand on démarre le contrat. Donc, on a une vision. Et donc, une fourchette de prix, bien entendu, qu'on va ajuster avec la possibilité de faire des drogues. Mais surtout, comment on s'assure qu'on implément bien la vision et qu'on ne fait pas quelque chose qui est hors du cadre du contrat. Ça, ça va être aussi un des points importants qu'il va falloir prendre en compte. C'est est-ce qu'on est dans le cadre ou est-ce qu'on est hors du cadre. Et enfin, les indicateurs. Alors, les indicateurs classiques, c'est le niveau de qualité. Ce qui sort, est-ce que c'est bon ? Un truc, la fonctionnalité est faite, mais il y a des bugs, ça ne nous intéresse pas. On veut un bug nettoyer, rien plus. La notion de vélocité, la notion de prédictibilité, mais aussi, on va faire la différence entre la quantité de travail fourni, qui est cette vélocité, et la valeur métier-produite, qui est le bénéfice fonctionnel que l'on a de la vie. Et aussi, une autre mesure qu'on oublie tout le temps, c'est la satisfaction du client et l'implication des équipes. C'est finalement cet aspect collaboratif. Alors, ça fait quoi ? Ça fait que le contrat, c'est un contrat qui est en trois parties. La première partie, signée au démarrage du projet, c'est mettre les bases. Les bases, c'est les grandes lignes du contrat avec les grands points importants. La structure même du contrat, qui va permettre de déterminer un dispositif à mettre en œuvre. Et puis, on a des annexes qui vont être incluses dans le contrat. Ces annexes, elles seront rédigées à la fin de ce qu'on appelle le fameux Spring 0, le Spring de préparation. Et à l'occasion du Spring 0, on met en place les règles du jeu, les règles de fonctionnement, les règles de collaboration. Donc, règles de collaboration, c'est-à-dire la qualité, les tests, comment on livre, etc. Et ça, c'est annexé dans le contrat et ça va servir de base pour la suite du contrat. C'est bien sûr un accord des deux parties client et fournisseur. Et enfin, sur l'engagement, puisque à la fin on veut un forfait, c'est à la fin d'une phase de calibrage qu'on va s'engager sur un périmètre. Alors pourquoi cet engagement a lieu aussi tard ? Pour la simple et bonne raison, je reviens au début, c'est qui partage le risque ? Quand vous n'avez rien fait, vous avez potentiellement un facteur de 1 à 4 sur les estimations. En général, on va caper un marché, un petit peu au-dessus du nominal. Le coût réel, on connaîtra qu'à la fin, c'est 1. Donc au début, l'estimation est très très vague. Donc si je dois m'engager à ce moment-là, qui partage le risque ? Et bien, ça dépend le prix, mais là on a un risque fort. Donc soit je te multiplie par 4 le prix et tu signes, et dans ce cas-là, je suis confortable et je vais me faire beaucoup d'argent. Soit on négocie plutôt là, voire là, et je risque de perdre de l'argent. Donc là, on est vraiment dans un risque fort, qui n'est pas forcément partagé en fonction du montant. Une fois qu'on a fait cette phase de calibrage, le risque a été réduit parce qu'on a appris à se connaître, qu'on a appris à fonctionner ensemble. Donc c'est sprint 0 plus 3 sprint. Et on a affiné le besoin. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut réellement s'engager sur un objectif final, avec un facteur de risque qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est pour ça que l'engagement forfaitaire se fait après une phase de calibrage. Dans un contrat classique, l'engagement forfaitaire est fait avant même qu'on ait constitué l'équipe. Donc on s'engage sur un prix sans même savoir qui va faire le travail. Là, on s'engage une fois qu'on sait qui fait le travail. Alors, si vous allez au niveau de maturité suivant, vous pouvez faire des forfaits à la relise. Une relise, c'est quelques gros. Et si vous voulez encore un niveau de maturité suivant, c'est le forfait à l'itération. Alors, ça marche, ça marche pas. Je vois les gros yeux. J'ai eu un petit discours tout à l'heure. C'est après un certain niveau de maturité. Donc ça, c'est pas le truc qu'on vende en premier. Voilà. Alors, le dernier point qui est super important, c'est le monnaie fundraising et changement. c'est la réhabilitation. Quand je dis réhabilitation, je parle de 2008 et en 2016. La réhabilitation de la valeur métite. Alors, au départ, on est sur des soumets « il faut tout faire ». La réalité, c'est que vous connaissez les statistiques. La majorité des fonctionnalités qu'on fait ne sont pas réellement utilisées. Donc, l'idée, c'est d'identifier des fonctionnalités qui ont un retour sur investissement fort, ce qu'on appelle les « boss-dabs », puis les « shoot-dabs », les « cool-dabs » et les « will-dabs ». Donc, si vous déterminez une valeur métier sur l'ensemble de votre périmètre, pendant la phase de construction, la phase de début du projet, jusqu'à la moitié, voire un peu plus, vous allez principalement développer les fonctionnalités qu'on a d'ailleurs. Et vous allez arriver à un niveau de fonctionnalité satisfaisant qui va vous permettre de vous poser des questions sur « est-ce que ça vaut le coup de continuer ». Donc, pendant cette période de « change for free », vous avez la possibilité, gratuitement, de faire du « truck ». Je remplace 1 pour 1. Alors là, attention, parce qu'on parle de valeur, donc je « truck » de la valeur, mais il faut aussi que le prestataire s'y retrouve, donc il faut aussi que ce soit dans une complexité équivalente. Donc, le « truck » n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais le principe, c'est que tant que les sujets ne sont pas démarrés, on peut faire du « truck ». Je reviens dans le contrat initial, on a donné un cadre. Donc, à partir du moment où on a acté qu'il y a le « truck » qui se passe, ça veut dire qu'à la fin, on n'aura pas réalisé le contrat initial. Donc, il faut bien intégrer cette notion de « truck » dans le contrat, pour qu'à la fin, on ne soit pas reproché. « Ah, mais vous n'avez pas implémenté ce qu'on avait dit au début. » Donc ça, c'est vraiment intégré dans le contrat. Et le deuxième élément, une fois que vous avez passé cette période confortable, où vous avez implémenté le plus important, eh bien, vous pouvez vous poser la question « mais est-ce que ça n'a pas le coup d'arrêter ? » Donc, à chaque sprint, on peut se poser la question « est-ce qu'on arrête ? » Alors, il y a un petit délai de prévenance d'un sprint, mais voilà, ok, la prestation s'arrête. Le souci, c'est qu'on avait un budget, et on n'aura pas cramé de budget, puisqu'on s'arrête avant la fin. Donc, il y a une petite pénalisation. Et donc, le principe du monnaie fundraising, c'est de consacrer une partie du budget non consommé, de se le répartir entre le fournisseur et le client, sans qu'il y ait eu de travail. Donc, 80% pour le client, j'économise, 20% pour le fournisseur, je suis payé pour ne rien faire. Alors, payé pour ne rien faire ? Mais ouh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, ça, cette histoire de concevoir cette chose ? Mais en fait, la réalité, c'est quoi ? C'est que si vous êtes payé pour ne rien faire, c'est parce que, avant, vous avez fait votre travail excellemment bien. Donc, finalement, c'est 20%, c'est une prime de performance. Au final, ce que vous voulez, c'est avoir des valeurs le plus vite possible. Donc, donner un bonus parce que le prestataire a bossé mieux que prévu, c'est quelque chose qui est intéressant. Bien entendu, c'est un accord commun et c'est un accord où on décide d'arrêter de développer sur le périmètre du contrat. Si on veut mener le contrat jusqu'au bout, il n'y a aucun souci. Attention, si les engagements du fournisseur ne sont pas tenus, donc si on était en mode un peu compliqué et qu'on arrête avant la fin, il n'y a pas le bonus qui est réactif. C'est seulement si le contrat de confiance a été réussi. Voilà, donc ça, c'est finalement les grandes lignes de ce qui a été posé en 2006 et en 2008. Voici les grands éléments. Le dernier point, c'est le fameux point contractuel. Vous savez, on achète des points. Parce qu'en Agile, on fait des points. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on y met dans ces points contractuels ? La plupart du temps, on va chiffrer que le fonctionnel. Et dans le fonctionnel, il manque des choses. Des bugs, comment on les facture. Des chantiers techniques, refactorisation, comment on les facture. On cherche de la transparence en Agile, vous savez. Donc, ne tenir compte que du fonctionnel n'est pas forcément la beauté du choix. Donc, les grands éléments, c'est que vous travaillez sur un backlog. C'est les éléments d'entrée de travail. Et vous avez une définition déterminée à respecter. C'est les éléments de sortie. Donc, les éléments d'entrée, c'est user story, technical story, bug. C'est l'ensemble de ces choses-là qu'on valorise. Alors, valoriser les bugs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a plusieurs écoles. Donc, de toute manière, il faut prendre en compte une charge de traitement de bugs. Et dans la définition terminée, c'est le fameux niveau de qualité. Donc, j'ai implémenté ma fonctionnalité, ça marche à l'écran. Par contre, les temps de réponse sont déplorables, c'est inutilisable. Je ne suis pas OK au niveau du contrat, du point contractuel. Moi, ce que je veux, c'est que la fonctionnalité soit là, OK. Mais aussi, que le niveau de qualité soit confort. Donc, finalement, quand on se rend compte d'un point contractuel, il faut tenir compte de toute l'activité pour que le projet soit terminé. Et là, on a souvent des incompréhensions contractuelles. Puisque, en général, au départ, on ne décrit que le fonctionnal. Et alors, l'autre élément, c'est, si vous avez ces points contractuels, ce ne sont pas les fameux points de complexité de l'équipe. Puisque, à ce moment-là, l'équipe n'existe pas. Donc, vous allez avoir des points contractuels d'un côté, des points de complexité de l'autre quand l'équipe en devenir sera créée. Et ça ne sera pas les mêmes points. Et donc, il va falloir trouver une coagulation pour pouvoir transférer cette notion de point contractuel en point de publicité. Et là encore, c'est un petit point de complexité. On a parlé de la valeur, c'est le point contractuel. Alors là, je parle vraiment plutôt en point de complexité, pas en point de valeur. Mais je reviendrai sur la valeur tout à l'heure pour voir comment on peut faire travailler les deux ensemble. C'est sur la change for price, c'est sur la valeur ? Là, c'est sur la valeur tout à l'heure. C'est une fois que la valeur est à l'heure. Mais voilà, il y a une petite ambiguïté qu'il faut tenir compte. Et c'est compliqué. Et la plupart des projets ne tiennent pas compte de la valeur parce que c'est compliqué. Alors, le contrat agile, ce n'est pas si simple que ça. Parce que voilà, ça c'était les grandes bases. Mais quand on arrive sur le terrain, et bien c'est plus pareil. Donc là, je vais rentrer vraiment dans le cœur. Et dans le cœur, on commence par le fameux contrat classique où tout est au forfait. Donc on confie tout au prestataire, débrouilleux. Donc là, j'ai le produit teneur. Là, j'ai l'équipe, c'est mon équipe bleue. Donc le prestataire, j'appelle ça le prestataire bleu. Donc le prestataire bleu contient le produit teneur et contient l'équipe. Alors, c'est les contrats classiques, vraiment. Et quel est le problème face à ce contrat classique ? C'est tout simplement comment on s'assure qu'on a réalisé le bon produit. Alors, les symptômes qu'on rencontre dans ce type de situation. Bah, on a une relation très contractuelle qui se passe entre le client et le fournisseur. Tout est basé sur le contrat. Et on a très peu de feedback. Voilà. Des contacts limités, très peu de feedback. avec forcément un risque fort d'insatisfaction à la livraison finale. Et la grande question, c'est qui va payer les beaux caissons ? Et c'est, je reviens au manifeste agile pour la solution. Bah, la solution, c'est forcément impliquer le client. C'est quand même l'un des éléments clés du manifeste agile. C'est impliquer le client. Donc, l'idéal, c'est que le client soit le véo. Et puis, à défaut, c'est qu'on ait un procès véo. Mais de toute façon, pour pouvoir avancer dans un contrat agile, si on est dans la collaboration, il y a obligatoirement une collaboration qui se fait client. C'est obligatoirement. Sinon, c'est pas un contrat agile. Alors, très bien, j'ai résolu mon problème. Le produit-tonneur, c'est client. Donc là, j'ai mon client qui est produit-tonneur. J'ai mon prestataire qui est là. Et j'ai ma relation client-fournisseur qui se crée de cette manière-là, avec une collaboration très agile. Et tout va bien. Comment on va s'assurer que tout sera réalisé ? Qui prend la garantie que tout sera fait ? Alors, je mets des guillemets parce que tout selon l'objectif contractuel. Alors, vous avez un product-tonneur côté client qui n'est pas très, très engagé dans la collaboration. Il est en mode open bar. Il va créer des stories à volo, des bonnes idées, des mauvaises idées. De toute façon, il faut tout faire. Donc, je charge la mule, c'est leur problème. Là, on n'est vraiment pas dans la collaboration. Pour pouvoir pallier à ça, justement, c'est là où on va faire rentrer cette notion de valeur métier. Donc, vous avez de la vélocité qui est l'effort produit par l'équipe. Et on va tendre à avoir une vélocité constante au fil d'esprit. Mais vous avez aussi la valeur métier. C'est le rapport entre la vélocité et la valeur métier. C'est le fameux retour sur investissement. Avoir aussi une autre notion, c'est ne pas faire toutes les stories. C'est pas forcément ne pas faire les pics. Je vais vous donner un exemple. Je veux implémenter un système d'éclairage. Donc, j'ai un bouton. Quand j'appuie sur le bouton, la lumière s'allume. Quand j'appuie sur le bouton à nouveau, la lumière s'éteint. Ma fonctionnalité, elle est OK. Maintenant, je trouve que le bouton n'est pas joli. Je voudrais que le bouton passe vert. Et puis, oh non, finalement, le vert, je trouve ça pas bien. Je veux du bleu. Voilà. Donc, j'ai deux stories supplémentaires qui sont sympas, mais pas indispensables. Donc, autant l'implémentation du bouton et la lumière, c'est du mostable. Autant la couleur des boutons, c'est du showdown. Donc, si implémenter le champon couleur des boutons n'a pas de valeur métier par rapport à la vélocité qu'il faut pour pouvoir fabriquer la fonctionnalité, eh bien, on va éliminer la fonctionnalité. Et pour autant, la fonctionnalité générale, les pics, elle, elle est satisfaite. Donc, vous avez le fameux Moscou qui est le moyen de catégoriser vos stories. Alors, comment on pilote par des valeurs métiers ? Alors, j'explique le principe, puisque c'est pas toujours connu, en tout cas, dans l'ensemble des coachings que j'ai, ça paraît toujours incroyable. Mais à la base, on part d'une valeur... Donc, le but, c'est vraiment de se concentrer sur la valeur et pas sur la charge. On part d'une valeur fixe. Mon projet représente 10 000 points là et dans mon schéma, c'est 100 points. J'ai une valeur fixe. J'identifie, et ça, c'est dès le contrat, les grandes fonctionnalités de mon projet. Je suis obligé d'avoir ce niveau de détail qui est très macro pour pouvoir identifier les grands axes de mon contrat. Je peux même, dès le début du contrat, avoir des épiques. Voilà. Donc, ça, cette granularité-là, on peut très bien la définir dès le début du contrat. Des très grosses fonctionnalités, des grosses fonctionnalités. Et donc, les 100 points, je les répartis en fonction de la valeur d'avoir ces fonctionnalités. Là, j'oublie totalement la notion de complexité. C'est vraiment de la valeur. Plus tard, quand l'équipe va travailler avec le PO, etc., il y a des stories qui vont être créées. Et les stories seront rattachées aux équipes. Et donc, elles vont partiellement implémenter des points de valeur. Si vous avez beaucoup de stories, elles implémenteront peu de points de valeur. Puisque les points qui sont là sont puisés dans ce stock-là. Et donc, le retour sur investissement est faible. Et c'est là qu'on va potentiellement arbitrer en disant qu'il faut supprimer des stories. Si, à l'inverse, vous avez peu de stories, beaucoup de valeur, ça, ça prend beaucoup de retour sur investissement. Donc, on va plutôt faire cette fonctionnalité. Et là, vous faites votre petit arbitrage en fonction de vos contraintes, votre fameux triangle. Si vous êtes piloté par la date, par exemple, vous connaissez votre vélocité à peu près. Voilà, c'est comment je peux, en connaissant ma vélocité limitée, comment je peux fournir le maximum de valeur pour respecter cette date. Et donc, c'est là où vous arbitrez entre les deux. Et à la fin, si vous avez implémenté du troc, vous avez remplacé une valeur par une autre. Et bien, c'est l'indicateur de valeur qu'on va regarder. Ce n'est pas, est-ce que vous avez implémenté les fonctionnalités initiales. La répartition, en fait, c'est le véo ? C'est le client, c'est le côté client. Il sait descendre jusqu'au story ? Non, je n'ai pas précisé. C'est fatiguant de descendre jusqu'au story. C'est difficile. Voilà. Donc, on va plutôt se limiter au niveau épique. Et alors, un moyen très simple, c'est que tu fais du pro rata. Voilà, tu ne prends pas du temps à répartir l'art. Tu te limites. La complexité, ça va être, vous vous parliez tout à l'heure, de la satisfaction entre l'équipe et l'université de l'économie. Il y a un signe de contrat bien en avant de savoir, d'avoir décrit la définition de l'Optown et compagnie. Donc, ça peut créer des contrats d'ici en panneur au concours du projet. On se mettra bien d'accord. Parce qu'on le signe trop tôt. Même si on est au niveau épique, c'est trop large. Donc, je reviens sur quand même le fil rouge du contrat agile. Parmi les contrats agiles, on a un contrat qui est signé en trois phases. On a la première phase qui est l'intention générale. On a la deuxième phase qui est une annexe au contrat, qui est le contrat qualité, la façon de collaborer, le niveau de qualité qu'on va atteindre. Et ça, c'est après le démarrage du projet. Et puis, on a le troisième niveau qui est l'engagement, qui est basé sur une façon de travailler qu'on a testé. Et ça, c'est quand même cette notion-là qu'il faut garder dans le contrat agile. Si tu as tout figé avant, tu n'es pas dans un contrat agile. Cette valeur, est-ce qu'on formalise la façon dont vous avez défini dans le contrat ? Est-ce qu'on s'autorise à aller au date 100, par exemple ? Est-ce qu'on la formalise, est-ce qu'on la remesure derrière pour savoir qu'on... l'aginissant dans le schéma, en fait, tu définis une valeur fixe qui correspond aux périmètes de son contrat ? Mais finalement, la réponse qu'on apporte pourrait aussi amener plus de valeur que ce qui avait été imaginé initialement pour le projet. Très bien. Oui, mais ce qui impose, quelque part, d'être capable de la mesurer à posteriori, pour savoir si, par rapport à l'objectif initial, quand on est en dessous, enfin, on regarde souvent si on est en dessous, on ne regarde jamais si, par hasard, on ne sait pas ailleurs, un peu au-dessus de ce qu'on est. Donc là, vraiment, on prend dans la partie collaboration, et on s'entend sur la chose. Et à la fin, si on est au-dessus, on va revenir dans le principe de mon effort de signe, c'est je te paie d'une prime pour une prestation que tu ne vas pas forcément faire, parce qu'on a travaillé excellemment bien ensemble. Donc là, c'est vraiment la partie collaboration qui entre en jeu. On a des grandes lignes chiffrées qui sont j'ai un objectif de valeur et j'ai un objectif de goût, et est-ce que l'on converge bien vers l'objectif réel qui est livrer le produit qui a ta peur. Et ensuite, tout le reste, c'est vraiment que de la collaboration. Je passe à la suite. Je suis désolé, mais on peut garder des questions après, on a une heure et demie pour déjeuner, il n'y a pas de soucis. Alors, là j'ai un autre use case qui est très bêtant, c'est les besoins qui arrivent au lance-pierre, voire même les financements qui arrivent au lance-pierre. Donc, on a le PO qui est côté client, comme tout à l'heure, et puis le prestataire qui réalise ses sprints, qui est payé au sprint finalement. Et la relation ici, elle est un petit peu en pointillé. Il y a un problème d'alimentation. Et donc, le prestataire se pose la question, il y aura-t-il un prochain sprint ? J'ai un exemple là récemment, avant de l'arrêter. Il n'y a plus de financement, on arrête. Donc, ça crée du stress. Vraiment, ça crée du stress. Alors, les symptômes pour constater ce type de situation. Vous n'avez pas de story prep au début du sprint. L'équipe fait le travail du PO à la place du PO. On ne sait pas si on aura de l'argent, etc. Donc là, on est vraiment sur une carence du côté client. Donc, l'obligation contractuelle, c'est ça que je pointe. C'est comme on a dit qu'il y avait une obligation du client et du fournisseur. Là, on est dans le défaut d'obligation contractuelle du client. Et donc, normalement, la partie forfaitaire disparaît, et on passe en obligation de moyens. C'est le client qui fait défaut à la prestation. Donc, pour éviter ce phénomène, avoir une attention toute particulière des story prep au début du sprint, et se concentrer sur la notion de story prep, sinon pas sans obligation de moyens. Donc ça, c'est vraiment... Moi, je vois souvent dans les confus contractuels, c'est souvent qu'on veut taper sur le prestataire, mais là, on tape sur le client finalement. C'est le client qui fait défaut. Alors, là, je vais complexifier encore une chose. On va mélanger tout le monde. Donc là, j'ai mon PO, j'ai mon staff de prestataire, et j'ai dans mon équipe des membres du client au jeu. Voilà, donc j'ai un patchwork dans une équipe de gens qui ont des employeurs différents. Et là, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'on a le problème du délit de marchandage. Ça, c'est un terme, ça m'est tombé dessus. Un jour, je n'étais pas du tout sensibilisé au truc. Dans le manifeste agile, dans l'agile, tout ça, on n'en parle jamais. Mais absolument jamais. Pourquoi ? Parce que le délit de marchandage, je vais vous épargner le texte, c'est un terme du code du travail français. Donc, pour faire court, le problème du délit de marchandage, c'est que normalement, ce type de situation ne se passe que dans le cadre du travail temporaire. Et donc, que les SS2I cherchent toujours à trouver un moyen pour éviter ce délit de marchandage. Voilà. On a ce droit français qui limite le fonctionnement des SS2I. Et donc, la grande clé du délit de marchandage, c'est quoi ? C'est que le client se substitue au prestataire dans les fonctions d'employeur. Donc, c'est quoi un employeur ? C'est quelqu'un qui nous fournit un salaire. C'est quelqu'un qui nous fournit une activité. Et c'est quelqu'un qui nous fournit des accords pour prendre des vacances, des choses de ce type-là. Et aussi pour vos augmentations annuelles, etc. Donc, à partir du moment où on a identifié que le client se substitue au prestataire, il y a délit de marchandage. Alors, pourquoi on a peur du délit de marchandage ? Parce que finalement, dans tous les grands groupes, ils essayent de se protéger contre le délit de marchandage. Pour la simple et bonne raison, bon déjà c'est spécifique au droit français, mais la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un risque de requalification du contrat pour que ça devienne un emploi interprinsémique. Donc, si on a pris un prestataire, c'est que vous ne pouvez pas l'embaucher. Donc, on essaie d'éviter de le faire. Voilà. Qui peut poser problème ? Soit l'individu qui va se plaire, soit éventuellement l'inspecteur du travail qui va se plaire. Et que ce soit un forfait ou un logiste, ça ne change rien. C'est vraiment le principe de subordination qui est le cœur de la chose. Donc, ce qu'il faut, c'est être vigilant sur cette chose-là. Donc, comment ça fonctionne ramené dans un process de projet ? Ben, le but, c'est vraiment de limiter le lien avec le rôle du PO. Donc, le PO propose des stories à faire dans un sprint. Voilà. On a un objectif à atteindre. Voilà. L'objectif, c'est livrer l'engagement qu'on a pris dans le sprint. Donc, on va s'intéresser à cet engagement de sprint commun. Mais l'engagement, ce n'est pas le PO représentant du client qui l'a pris. C'est l'équipe. Donc, on n'a pas un donneur d'ordre. L'affectation des tâches. Qui fait quelles tâches pendant le sprint ? Là encore, c'est l'équipe qui le choisit. Donc, normalement, ça passe. Je vous avoue que c'est le point le plus touchy de l'histoire. Donc, on limite la durée d'intervention du sous-traitant pour éviter la requalification. 18 mois, 36 mois chez certains, 24 mois, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a aucun chiffre. Chacun interprète le truc comme il veut. Mais, c'est vraiment l'aspect touchy. Et pour autant, c'est vraiment très simple d'avoir ce mélange. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Là, je me mets dans un contexte où le client est le seul à pouvoir faire la conception. On pourrait prendre ça comme exemple pour un autre exemple. Donc là, j'ai mon PO. J'ai mon équipe client. Donc, tout ça, on est chez client. Voilà. Donc, il y a cette relation PO. Donc, la phase conception. Et puis après, une fois que la conception est faite, on va faire faire le DEF par le prestataire. Voilà. Donc, le prestataire qui arrive. Et on fait le quotidien comme ça. Avec, bien entendu, ce fameux mur pour éviter que... Donc ça, c'est super. Mais, en fait, non. Parce que si le prestataire veut s'engager, sur quelle base il va s'engager ? Tout travail préliminaire a été fait là sans la présence du prestataire. Et le prestataire, on lui dit, il fait ça. Donc, comment s'engager dans ce contexte-là ? C'est vraiment très compliqué. Alors, les symptômes qu'on rencontre, c'est un manque de confiance. Voilà. Le client pense que c'est une perte de temps d'expliquer la conception, etc. Donc, on va pas le faire. Nous, c'est tellement compliqué qu'ils ne comprendront rien, les prestataires. Donc, en fait, on dénigre la valeur du prestataire à un simple rôle d'exécutant basique. Et donc, côté prestataire, on a des sentiments d'exclusion. Et donc, si on est exclu, on est démotivé. Et si on est démotivé, on prend du moins. Et donc, ça va corroborer le fait que les prestataires sont pas bons. Et donc, c'est vraiment une spirale infernale vers de la non-collaboration. Donc, c'est un schéma qui est vraiment pas très, très simple. Alors, ce que l'agilité dit, c'est qu'on collabore et on monte ensemble en compétences. Donc, c'est là-dessus qu'il faut aller. Ça a un surcoût. Mais si on veut vraiment bénéficier de l'agilité, si on veut vraiment que le client s'implique, il faut vraiment mélanger l'ensemble des intervenants. Donc, j'en reviens sur le cas d'avant où c'est nécessaire. Donc, on peut pas forcément contractualiser « agile » au sens vraiment « contrat agile » tous les cas de furiaux qu'on rencontre sur le terrain. Parce qu'il y a des cas de figure qui sont des anti-paternes. Alors, je vais compliquer encore les choses. Je mélange. Là, cette fois-ci, j'ai le client rouge, le prestataire bleu et je rajoute un prestataire vert. On va mélanger tout le monde. Alors là, ça devient super compliqué. Qui est responsable de quoi ? C'est la grande question. Sur qui on tape ? Sur quoi on s'engage ? Donc, bien entendu, le prestataire bleu ne veut pas payer les décassés du prestataire vert et vice-versa. Donc, ça crée des tensions, ça crée... Donc, on est vraiment aussi dans des notions malsaines. Quand on s'engage sur un férimètre dans un sprint, alors, il y a aussi, j'ai oublié de mentionner, il y a aussi des symptômes d'affectation de stories à des personnes. Ça, je l'ai vu aussi. J'affecte des stories à des personnes. Donc, si la story n'est pas terminée, c'est toi qui ne seras pas payé. Comme on collabore dans un contexte comme ça, dans une équipe où chacun a sa story. On n'a pas envie de collaborer. Donc ça, c'est très malsain, finalement. Et puis, on a aussi potentiellement des droits à des problématiques, des droits à l'auteur. C'est qui est auteur des fonctionnalités. Dans un contrat agile, on revient sur les bases du manifeste agile. C'est l'engagement d'une équipe. C'est ça qu'on recherche. Ce n'est pas l'engagement des individus. C'est l'engagement collectif de l'équipe. Donc, si on n'est pas capable d'accepter ce risque, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est dommage. Mais on ne peut pas contractualiser individuellement des objectifs à chaque membre d'équipe. C'est vraiment un engagement global que l'on recherche. Alors, les effets néfastes, je les ai peut-être oubliés. Mais il y a un effet néfaste, c'est qu'on va faire de la vélocité individuelle. Et là, on est dans la surveillance personnalisée. Et là, c'est très malsain. On n'est plus dans la collaboration. Voilà. Et puis, là, je reviens sur le contrat. La propriété intellectuelle, Franck Virmont, qui est propriétaire du code à la fin. C'est une clause contractuelle qui est importante à ma démarche. Alors, là, je complique encore. J'ai... Ah, oui. J'ai une seule équipe et j'ai plusieurs clients. Ça aussi, c'est un cas de figure assez amusant. Donc, comment prioriser, comment facturer ? Voilà, c'est les deux grandes questions. Donc, dans ce code-là, c'est quoi ? Donc, le client, il a toujours le sentiment que c'est trop long parce que lui, il veut ses fonctionnalités. Il ne veut pas celle des autres. Donc, il veut tout de suite. Et chacun veut tout de suite. Voilà. Et puis, donc, en fonction de celui qui parle le plus fort, l'équipe, elle a subi des ordres, des contre-ordres, des changements de direction. Qui fait qu'on perd en vélocité. Et puis, on va demander un tracking des temps passés. Parce que derrière, il faut qu'on sache facturer. On facture quoi à qui ? Donc, ça, c'est générateur de stress. Donc, revenons au manifeste agile. Qui c'est qui est chargé de la relation du client ? C'est le PO. Et le PO, l'un des plus durs boulots qu'il a à faire, c'est répondre non. Donc, il faut qu'il réponde non. Voilà. Donc, il doit être solide face à ceux qui partent plus fort que les autres. Et c'est lui qui va déterminer les priorités. Il doit protéger l'équipe sur ses ordres et contre. Alors, une solution qu'on peut mettre en place, c'est un centre de service qu'on vend. Dont le principe, c'est quoi ? C'est que tous les jours, potentiellement, les priorités rechanges pour les stories à démarche. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il était chez le client. Oui. Mais l'idée, c'était qu'il soit chez le client. Alors là, forcément. Là, on est dans une situation de produit. Donc, forcément, quand tu as plusieurs clients, tu as forcément un PO qui est dans cette société-là. Voilà. C'est magnifique. Là, on est vraiment dans une logique produit. Autre solution pour éviter de traquer le temps passé, parce que ça, c'est une perte de temps et ça crée du stress. Facturer le point de story réalisé à la fin du sprint. Donc, si le premier client a pris 3 points, le deuxième a pris 2 points et le troisième a pris 5 points, il y a 10 points réalisés. Celui qui a pris 5 points, il paie la moitié du prix du sprint. Et ainsi de suite pour les autres. C'est beaucoup plus simple. Et ça permet de mélanger aussi les autres activités, les événements agis et l'ensemble des choses. Est-ce qu'on ne comprends pas s'il n'y a pas un point de complexité, le point de valeur ou pas ? Alors là, on va être en complexité. Tout à fait. Là, on va être en complexité. Puisque c'est des demandes qui vont arriver au fil de l'eau. C'est pour ça que je parlais d'un centre de service quand même. Donc là, on va plutôt s'orienter sur la compétite. Effectivement, là, la valeur métier ne va pas forcément entrer. On est plutôt dans un contexte de maintenance. Et là, dernier cas, assez amusant, c'est le multi-équipe. Donc là, j'ai un PO qui a une équipe bleue. Alors, un ou plusieurs PO. J'ai une équipe rouge. J'ai une équipe verte. Voilà. Ensuite, il va peut-être falloir que j'en met une équipe d'intégration pour pouvoir faire fonctionner tout l'ensemble. Voilà. C'est compliqué. En fait, pour être franc, ça peut devenir exponentiellement compliqué. Et dans le premier slide, je disais, est-ce qu'on peut contractualiser ça ? C'est vraiment un problème Thalès. C'est les projets Thalès, ce genre de truc. Et ça, on ne sait pas contractualiser. Voilà. Donc, on a plein d'équipes. On a potentiellement plein de sous-traitants. Chaque sous-traitant travaille des méthodologies différentes. Plombé, agile, etc. Avec des problèmes de communication qui vont tous ensemble. Ça, c'est les symptômes qu'on connaît. Et ça, au niveau contrat, on ne sait pas faire. Par contre, on sait l'organiser. Ça, c'est déjà bien. C'est qu'on sait l'organiser. Et avec l'arrivée à la mode des frais-morts à l'échelle, on espère qu'on va pouvoir le contractualiser. Mais aujourd'hui, j'ai regardé tous les frais-morts à l'échelle. Pour l'instant, la contractualisation, ça, je ne l'ai pas vu. Et c'est pour ça que je vous disais au départ, en introduction, qu'on ne sait pas contractualiser cette chose-là. J'ai encore deux dernières petites choses, parce que je vois que l'heure touche à sa fin. Le hors-spring, ça, c'est un truc vachement amusant, parce qu'on fait du scrum. On a les rôles, on a les cérémonies, on a les tâches, on a nos délimiting, on a tout ça. C'est super génial. Voilà. Et puis au début du sprint, on s'est engagé sur un truc. Donc je l'étois un petit peu mon tableau pour simplifier les choses. Maintenant, le sprint va être en cours. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Il y a X, Y et Z qui sont arrivés. Alors c'est quoi X, Y et Z ? C'est les urgences, les bugs, le fait du moi, celui qui parle plus fort que les autres. Et ça, il faut le faire rentrer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que le burn-up devient un burn-up. C'est logique. Si on rajoute des choses, ça monte. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous connaissez l'histoire. C'est que... Bon déjà, qui paye ? C'est les urgences. Et puis l'engagement initial, on ne pourra plus attendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet engagement initial ? Ça, c'est un grand classique. On dit toujours, il faut dire non, il faut dire non. Mais souvent, on n'a pas toujours le choix. Donc, bon, on laisse un tome. À la fin, l'équipe ne livre pas l'engagement. Pourtant, elle a bossé comme des malades. Tout le monde est fausseté. Et puis, on se rend compte que c'est normal de faire du hors-spring. Et puis, c'est tellement normal et puis c'est tellement en process que c'est gratuit. Donc, c'est en plus, c'est pas suivi par le contrat. Voilà. Et donc, vous êtes en retard, c'est que vous êtes nul. C'est ça que le message était important. Donc là, c'est un vrai problème. Contractuellement, faire du hors-spring, why not ? Mais pas gratuit. Donc, la moindre des choses, c'est de le lisser. Et puis, de le valoriser. Donc là, on comprend. Puisque ce n'est plus de la valeur. Là, c'est vraiment dépendre. Donc, il faut de la valoriser. Et puis, de la normaliser. Normaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, soit je réserve un slot spécifique pour cette activité-là. Et quand elle arrivera, ça ne désorganise pas l'équipe dans son engagement. Et puis, si ça n'arrive pas, l'équipe pourra s'engager un petit peu plus que prévu puisqu'elle a du temps libre. soit on l'élimine en mettant le client devant ses responsabilités. Alors, j'ai une autre idée qu'on m'a donnée. C'est faire une classe de service spécifique pour cette activité-là, pour ces urgences. Avec une tarification et un engagement spécifique. Donc, classe de service, c'est une notion qu'en manque. Donc, ok, je prends vos urgences, mais c'est plus cher. Ça permet de réfléchir un petit peu. Donc là, ça sera un prix au point de story spécifique, une tarification spécifique du point de story. Et puis alors, un autre point, parce que je vous rappelle qu'on est censé livrer de la qualité. Donc, les bugs, s'il y a des retours après le sprint, voilà. Donc, une notion de gratuité des bugs identifiés peu de temps après la fin du sprint. Pour inciter le client à tester vraiment son truc. Et les bugs deviennent fayants s'il a tardé trop longtemps. Et donc là, forcément, si vous avez mal testé votre story à faire un sprint, il est normal qu'on le corrige très rapidement. Puisque la logique agile, c'est de corriger les bugs en présentité. Voilà. Et cette dernière notion importante, qui est le prêt et le terminé. Les deux grands murs infranchissables qu'on est censé avoir au début du sprint. Pour lequel on ne fait rentrer que des stories qui sont prêtes. Et en sortie, que des stories qui sont terminées. Voilà. Donc là, on a un engagement plutôt du client. Et là, on a un engagement plutôt du fournisseur. C'est vraiment des éléments clés à intégrer dans le contrat. Dans les fameuses annexes définies après le sprint 0. Bon, j'ai oublié de vous dire, mais on peut annexer cette annexe pour l'esprit suivant, s'il y a besoin. Mais en tout cas, il est important d'être très vigilant sur le franchissement de ces deux murs. Donc, côté régulier, c'est plutôt l'engagement du client de fournir les stories prêtes, juste à temps. C'est le rythme de consommation de l'équipe avec un niveau de détail suffisant sur lequel on s'est ajusté au début du projet. Et si par hasard, le client n'est pas en mesure de le faire, on passe en obligation de moyens général. Donc, le risque n'est plus partagé. Et s'il y a une story qui est injectée dans un sprint alors qu'elle n'est pas prête, elle l'injecte dans une obligation de moyens. Parce que c'est très bien que si elle n'est pas prête en entrée, il y a des chances qu'elle ne soit pas terminée en sortie. Et bien entendu, les engagements contractuels du fondviseur, c'est de livrer un niveau de qualité qui a été défini en sprint 0 d'une manière commune. Et donc, on va s'attendre à ça. Et la clé de paiement va être déclenchée sur la fin du sprint ou la fin de la réalise si le contrat facture plus tôt à la réalise. Voilà. Basé sur la vélocité constatée. Les marchés publics, je vais survoler parce que je suis beaucoup moins à l'aise. Vous avez un ensemble de slides, donc je vous laisserai les regarder. En fait, les clés du marché public, c'est de faire un traitement égalitaire des candidats et bien d'utiliser les données publiques. Donc de ce fait, on a des règles qui se sont rajoutées et qui font que c'est très très incompatible avec l'agile. Alors, on a fait des études, des moyens, des pour et des contre pour essayer de trouver des moyens de pouvoir répondre à la contractualisation agile dans les marchés publics. On a proposé des pistes d'exploitation, mais c'est des pistes qui sont avec contraintes puisque là, ce cas-là, c'est limité au contrat à 135 000 €. Donc, si c'est un contrat plus gros, ça ne marche pas. On a aussi d'autres contraintes, des problématiques de concurrence. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas forcément très très simples à mettre en place. Voilà. On a cette notion de bon de commande qui pourrait nous aider. Le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler plus de quatre ans avec ce mode de fonctionnement. Donc, ce n'est pas super génial comme possibilité. Malgré tout, ma proposition, c'est d'avoir une contractualisation en trois parties, les mêmes trois parties de tout à l'heure. Donc, avec une itération zéro, les itérations 1 à 3 avec des obligations de moyens et les itérations suivantes avec des engagements. C'est la meilleure option que j'ai à vous signaler, à vous proposer. Et par contre, c'est en train de changer. Voilà. Les marchés publics se sont rendus compte qu'ils sont en train de rater quelque chose avec l'agir parce que leur façon contractualisée n'est pas compatible. Et donc, ils sont en train d'essayer de réfléchir à sous pierre des règles. Et il y a un nouvel axe qui est en cours d'étude. On est en train de travailler dessus. On est sur un RAO public en ce moment pour pouvoir adresser ce sujet. Et on travaille sur la procédure concurrentielle avec négociation. Donc là, c'est vraiment des termes marché public. Et là, en fait, le principe, c'est qu'après la première soumission, vous savez, normalement, on n'a pas de contact pour savoir ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc après la première soumission, il y a possibilité d'avoir un échange pour affiner la proposition et ajuster ce qu'il faut toujours rester dans l'équité concurrentielle, etc. Donc c'est des pistes, mais sur le marché public, les contrats agiles, j'ai pas assez d'expérience en tant que cas pour vous dire c'est super, ça marche. Voilà. Les points clés à retenir, je conclue et je vous laisse poser des questions ensuite. C'est rester toujours dans l'esprit du manifeste agile. Il y a des situations qu'on ne peut pas contractualiser agile. Voilà. Donc pensez toujours au manifeste agile. L'engagement, c'est l'engagement de l'équipe, c'est pas des engagements individuels. Et enfin, le contrat, oui, c'est bien un contrat, mais l'essentiel c'est quoi ? C'est le besoin des clients. Donc n'oubliez pas qu'au-delà du contrat, c'est surtout ça qu'il faut. Voilà, j'ai terminé. Je vais te poser des questions. Je reste un petit secondaire. Oui, bon en tout cas, je comprends, je m'en ai à comprendre. Mais bien, je pense qu'il y a plus forcément à y avoir un lien où on peut faire part, on peut, en fait, les voix qu'on a créé les valeurs. Parce que si on reprend en fait le théma dont vous mettez que le projet c'était sans être en valeur et tout ça, le fournisseur va être chiffré quelque part le projet va dire sans être en valeur. Voilà, j'estime que c'est un mouvement. Donc il a fait un ratio entre des euros et des points de valeur. Et après, quand on est dans la phase de, j'ai des changements, je fais des échanges. Si on passe un point de valeur, c'est pas juste pour le fournisseur qui lui a une complexité. Je peux avoir quelque chose qui vaut 10 en points de valeur que je vais échanger, des 5 points de complexité que je vais échanger entre 10 en points de valeur. Donc là, en fait, on est dans cette notion de collaboration qui, enfin, c'est vraiment la clé, c'est la collaboration. Et voilà, si tu as tout fixé là, forcément, le risque est plus particulièrement et c'est un plus grand prix. Donc, si tu te bases sur le prix qui est là, il y en a un qui est perdant. Plus tu vas t'engager sur des forfaits tard, plus tu reprendras financièrement. Donc l'important, c'est de créer cette collaboration et cette façon de travailler commune pour qu'on arrive à un accord et qu'on s'engage réellement sur des choses qui sont atteignées. Ça dépend dans quel sens le prox...